Voilà, donc après avoir établi le grand livre, vient l'ensemble des comptes schématiques. Après, on passe à la balance des contrôles. Elle va nous permettre de contrôler les opérations qu'on vient d'enregistrer. Allez, on commence par quel numéro de compte ? On doit respecter, on a dit, l'ordre des numéros de compte. On commence par la classe 1, les comptes qui font partie de la classe 1, le financement permanent. Après, on passe à l'actif immobilisé et ainsi de suite. On a le compte capital, oui. Le numéro de compte, c'est 1111. Donc, capital, oui. Le voilà. On va revenir, voilà, voilà le compte capital. Qu'est-ce qu'on a dans ce compte-là ? On a quoi ? 60 000 dirhams au niveau du crédit, c'est ça ? Et on a un solde créditeur de 60 000. Donc, je mets ici, montant bien la somme au crédit, 60 000. Et un solde créditeur de 60 000 aussi. Bien. Qu'est-ce qui vient après le capital ? Après la classe 1, qu'est-ce que j'ai ? La classe 2. Dans la classe 2, qu'est-ce que j'ai ? D'abord, je commence. Voilà, l'installation technique 2331. L'installation technique matérielle et outillage. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai 30 000 au débit. Et un solde débiteur de 30 000. Pardon, là c'est 30 000. Donc, 30 000 ici. Et 30 000 dans le solde débiteur. Après, toujours en respectant l'ordre des numéros de compte, après le 2331, on a 2340. 2340, qu'est-ce qu'on a ? Matériel de transport. On a combien au débit ? On fait la somme. La somme, c'est 55 500. Et on a un solde aussi. Un solde débiteur de combien ? De 55 500. Qu'est-ce qu'on a après la classe 2 ? On a la classe 3. Les matières premières. 3 121. Matières premières. Qu'est-ce qu'on a ? 2500 au débit. La voilà. Et un solde débiteur de 2500. Après la classe 3, on passe où ? Ou bien on va aller où à la classe ? Toujours au niveau de la classe 3, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Client. Le client. Client. Voilà. Client. 3421. Client. Client. Qu'est-ce qu'on a ? 13 000 au débit. Et au crédit aussi. Et pas de solde, oui ? Lequel ? Le fournisseur de mobilisation. Oui. Oui, oui. Très bien. Le fournisseur, dis-moi pourquoi. Parce qu'il fait partie de quelle classe ? Classe 1. Voilà. Très bien. On va revenir à la classe 1. Vous voyez ? Vous voyez à quoi sert la balance ? Elle permet de contrôler les opérations. Donc là, on a oublié de mettre le fournisseur parce que ça fait partie de la classe 1. Mais 486, la classe 1. Fournisseur d'immobilisation. Fournisseur d'immobilisation. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a 32 000 au crédit. Voilà. Et on a un solde créditeur de 32 000. Très bien. Merci. La classe 3, on a des clients. On n'a pas de solde parce que le compte est soldé déjà. On n'a ni un solde éviteur, ni un solde créditeur après. La classe 4, c'est ça ? 44. Fournisseur. Fournisseur. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a 15 000 et 7 000 au crédit. La somme, c'est 22 000. Et on a un solde créditeur de 22 000 aussi. Solde créditeur de 22 000. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après le fournisseur, après la classe 4 ? Est-ce qu'on a d'autres éléments dans la classe 4 ? Non. On n'a que ça. Donc, on passe où à la classe 5 ? La classe 5. La banque. La banque. Voilà. 5 1041, banque. Et là, on met quoi ? D'abord, on met le montant du débit. Qu'est-ce que j'ai au débit ? Au débit, j'ai 30 000 plus 13 000. La somme, ça va donner combien ? 43 000. Et qu'est-ce que j'ai au crédit ? On fait la somme aussi. 10 000 plus 1 000 plus 16 000 plus 5 000. Plus 5 000. J'ai déjà mis 5 000. Ça fait 32 000. La différence. La différence. Débit moins crédit. D'abord, on remarque que le débit dépasse le crédit. On aura un seul débiteur. De combien de la différence ? De débiteur. Débiteur. 43 000 moins 32 000. 11 000. 11 000. Et c'est le même qu'on avait ici. C'est le même qu'on avait au niveau du compte banque. Donc, c'est juste pour vérifier. Après la banque, on a la caisse. La caisse. La caisse. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la caisse ? On a 5 000 et 10 000. Ça fait combien ? 15 000. Et aussi, un solde débiteur de 15 000. Ensuite, après la classe 5, on passe où à la classe 6 ? Achat. Voilà. Quel achat ? L'achat de matière première. Voilà. Très bien. 6 121. Achat de matière première. 7 000 au débit. Et un solde débiteur de 7 000. Après, l'achat de fourniture de bureau. 6 125.4. Achat de fourniture de bureau. Combien on a ? 1 000 au débit. Et 1 000 comme solde débiteur. Nous voilà. Après, on a location et charge locative. Toujours au niveau de la classe 6. Toujours au niveau des comptes de charge. de charge 6 131. Location et charge locative. Le montant au débit est de 5 000. Et on aura un solde débiteur de 5 000 aussi. Et enfin, qu'est-ce qu'il nous reste ? 7 121. Un seul compte au niveau du produit. Vente de produit fini. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai 13 000 au crédit. 13 000 au crédit. Et un solde créditeur de 13 000. Voilà. Donc là, j'ai mis toutes les opérations, tous les comptes dans la balance. Qu'est-ce qu'on fait après ? On va chercher les totaux. On va chercher les totaux. On commence par la somme au débit. La somme de tous les montants au débit. Et là, je fais la somme de tous les montants au crédit. Et il faut trouver l'égalité entre le débit et le crédit. Maintenant, la somme des soldes. Les soldes débiteurs, 127 000. Et les soldes créditeurs, la même chose aussi, 127 000. Voilà. Là, on remarque que le contrôle est bien fait. On a l'équilibre, on a l'égalité entre les sommes au débit et les sommes au crédit, ainsi qu'entre les soldes. Voilà donc comment on doit présenter la balance de contrôle, appelée aussi la balance des comptes.